votre métier. Maintenant, moi je suis céramiste. Céramiste, potière. Et puis, oui, c'est ça, ça engroppe le travail de la terre, tournage, façonnage, modelage. Faites-vous des objets utilitaires? Des objets plutôt à des fins décoratives. On peut dire utilitaires aussi, parce que c'est des porte-fleurs, des vases, des vases à fleurs, des vases pour des arrangements floraux. Utilitaires, j'en fais à l'occasion si j'ai des petites commandes pour des bols, pour des services de vaisselle, mais ça, c'est plutôt rare. Donc, on a plutôt affaire à des places uniques qui s'apparentent rien de ce que tu as peut-être? Oui, j'essaie de mettre toujours des formes. Ce ne sont pas des formes régulières, ce sont des formes qui sont très, très inspirées de ce qui m'anime, c'est-à-dire tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est nature, tout ce qui est plantes, fleurs, nuages, lacs, de l'eau, tout ça. Oui, c'est ça. Alors là, nous apercevons derrière vous quelques pièces qui sont très bien en première cuisson. Oui, oui. Ça, ce sont des bols, des bols assiettes qui sont donc façonnés, qui sont ensuite séchés. Là, ils sont complètement sèches, ils sont prêts à mettre autour. Ça veut dire que demain, je ferai la première cuisson. On appelle un biscuit. Donc, quand on biscuite une pièce, qu'on enlève, c'est que cette cuisson-là permet d'avoir toute l'eau chimique qui est incorporée dans la terre. Une fois qu'elle s'est étonnée par, la pièce, elle devient par, mais la pièce devient complètement poreuse et là, elle va accepter une glacione liquide qu'on met ensuite là-dessus. Puis, on procède à une deuxième cuisson, qui est une cuisson finale, en fait. Donc, la glacione, c'est ce qui va donner la couleur que vous avez choisi de donner dans la pièce finale? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, une glacione, ça peut être moins, ça peut être satiné, ça peut être hyper brillant, avec une couleur ou pas, une glacione, brillante, mécanique, couleur, qui laisse passer toute la couleur de la terre propre. On peut mettre certains oxydes aussi, ou que ça soit glacé. C'est un fini qui est oxydé, c'est-à-dire, ce sont des métaux, comme du cuivre, morganèse, cobalt. Puis, lorsqu'on les met sur une pièce, comme ce qui est, vont juste donner une teinte. Donc, sans être glacé, sans être vitrifié, c'est vraiment très, très, très moindre. Est-ce que vous avez des surprises en fin de cuisson, parfois, ou est-ce que vous maîtrisez vos couleurs absolument? Pour l'instant, je maîtrise les couleurs que j'utilise, je maîtrise tous les oxydes que j'ai, mais quand, comme je l'ai fait une semaine, j'ai fait quelques tests pour élaborer une deuxième glaceure. Alors là, j'ai des surprises incroyables. Je peux faire 3, 4 cuissons minimum, avec chacune 5, 6 pièces d'est, avant de trouver la façon que je vais pouvoir glacer. Et ce que je mets dans cette glaceure-là, et la façon que je la fais aussi, de la façon que je nappe cette pièce-là. Alors, vous procédez donc de manière empirique, et puis vous prenez des notes? Oui. Oui, c'est ça. Je note, je note tout le pourcentage de colorant que j'ai mis dans chaque glaceure. Je note combien de couches j'ai glacé à la pièce, j'ai glacé au pinceau, j'ai glacé par 30 ans, est-ce que je suis assez longtemps à tremper, ou une seconde aller, une seconde sortir. Ça me donne une épaisseur. Donc, ça me permet justement de tester, est-ce que la glaceure coule beaucoup, est-ce que tient sur la pièce, est-ce que la coloration tient. Il y a un tas de petits paramètres comme ça qu'on doit tester. Donc, vous ne vous ennuyez pas, ce n'est pas répétitif comme ça? Pas du tout. Je m'arrache des fois, mais à part ça, c'est de la recherche permanente, c'est la créativité aussi permanente. On le verra tout à l'heure, vous avez bien sûr qu'il est tout à fait propre à vous-même, en fait, d'un artiste, c'est votre, bien sûr. Je vais vous le voir tout à l'heure. Et on voit que vous avez un grand plaisir à chercher, à rechercher, à trouver et à créer. Oui, oui, oui. Il faut créer dans les formes, il faut créer dans le revêtement de ces formes-là. Il faut créer dans… à toutes sortes de points de vue aussi. Moi, j'ai une espérance quand même pas très, très… pas très, très grande, pas très, très vaste. Ça fait… Pour dire que je fais ça à temps plein, ça fait une année complète, mais en suivant les cours, les cinq, six dernières années, j'ai quand même travaillé à ce métier-là quand même. C'était d'abord partiel. Donc, à mesure que j'avance, je vois le niveau auquel je suis. C'est un niveau débutant. Et puis, je vois l'immensité de tout ce qu'il me reste à apprendre en créativité. C'est ça en créativité, en forme, en technique aussi. Parce qu'au niveau de ces glaçures-là, c'est de la chimie pure. Donc, ça aussi, c'est important de pouvoir faire certaines recherches et comprendre aussi comment est-ce que cette chimie le fonctionne. Il faut croire que vous êtes une débutante bien talentueuse quand vous avez été choisie comme artiste invitée de Montagnard. Merci. Dernièrement, parlez-nous un petit peu de Chimotarien en 2004. Ah, ça, c'était très intéressant. Cette version-là, ça ne s'adressait que aux artisans qui faisaient les métiers d'art. Donc, ce n'était pas comme à l'habitude. Ça pouvait être un beau à l'heure. Donc, peinture, huile, tout ça. Il y avait tout le monde qui était à le goût mélangé. Mais là, c'était que des artisans métiers d'art. Des gens qui travaillaient le bois, qui travaillaient la pierre, qui travaillaient le tissu, qui travaillaient le papier. C'était extraordinaire. Puis, d'aller voir chacun, puis d'entrer dans leur monde. Comment ils allaient chercher leur matière première? Le type qui faisait des pierres polies? Comment ils trouvaient ces pierres? Où est-ce qu'il allait? Il parcourait quelque chose d'inventurable dans un univers que moi, je trouve passionnant. Alors, nous allons revenir à vos pièces et vous allez nous expliquer avant de nous montrer les pièces que vous avez préparées. J'aimerais que vous nous donnez quelques détails sur l'enfant de la poche. OK. Le raku, je connais bien. Oui, c'est ça. J'ai fait quelques expériences en raku. À l'été, j'ai fait une formation aussi spécialisée là-dedans. Le raku, c'est une technique de cuisson du Japon, qui est très, très, très ancienne. Ça permet une cuisson rapide. Donc, on fait une pièce, on met un petit bois daté, on va cuire une première fois, on va faire un biscuit, donc pour évaporer l'autre. C'est ça. Et à partir de là, on met une glacure, on pose la pièce dans un seau qui monte à haute température, qui monte à basse température, excusez-moi. C'est pas très, très haut, mais c'est quand même assez haut pour que la glacure fusionne. On voit que la pièce devienne rouge. Là, la pièce devient très, très rouge. Et c'est un four qui permet d'ouvrir le couvercle pour aller prendre la pièce. Pendant qu'elle est très, très rouge, on va la prendre avec de très, très longues pinces. Et on la pose dans un baril ou de la sueur de bois. Cette sueur de bois-là va s'enflammer au contact de cette pièce rouge-là. On ferme ce couvercle-là, on ferme le baril, qui va permettre d'avoir une combustion sans oxygène. C'est une combustion qu'on appelle en réduction. C'est pas en oxydation. Donc, cette réduction-là va faire en sorte que la glacure va prendre une coloration, c'est difficile à expliquer, une coloration très, très métallique. Et où il n'y a pas cette grassure-là, la pièce va devenir noire. Donc, si on a une terre blanche ou une terre rouge, la terre va prendre une coloration noire. C'est tout le carbone du bois qui va être en combustion, qui va noircir. Donc, la pièce va subir un choc thermique rapide. Donc, elle passe de très, très chaud à l'air libre, à la combustion en réduction. Et après ça, elle est trempée dedans de l'eau, l'eau à température normale, qui va aussi faire un choc thermique, qui fait en sorte que la glacure, parfois, va craquer, mais des toutes petites craquelures. Et à travers ces petites craquelures-là, on va voir la terre noirce. Donc, ça fait des certains réseaux de petites craquelures qui ressembleraient à un fil d'araignée ou quelque chose comme ça. Donc, il y a plusieurs techniques en Raku. J'explique en gros ce qu'on fait le plus souvent. Mais les maîtres de Raku, on l'a vu à l'été passé, c'était une japonaise et un français, eux vont utiliser, faire certaines dérivations de cette technique-là. Je ne suis pas assez encore très, très avancée pour vous l'expliquer avec honnêteté de poussant, mais avec justesse. Mais c'est ça. Donc, c'est une technique de poussant rapide.